Comment gérer votre argent ? On va voir la règle des 50-30-20. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je te balance le générique et je réponds à cette question juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu pour motiver à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner. Tout de suite, tu t'abonnes, tu verras, tu as un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, l'immobilier et tout ce qui est lié au business de sous-location professionnelle immobilière mais également tout ce qui est lié au business de la conciergerie automatisée. Et avant de commencer, je vais t'inviter à mon prochain webinaire qui aura lieu dans les prochains jours sur comment monter un business dans la sous-location professionnelle immobilière et comment monter un business dans la conciergerie automatisée. Tu découvres tout ça dans la partie commentaire. Donc cette vidéo, on y répond à cette question ou pas ? On va y répondre. Donc la réponse, c'est quoi ? C'est tout simplement, eh bien, cette règle des 50-30-20, c'est une règle qui va s'appliquer quel que soit ton niveau de revenu. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que savoir gérer son argent, ce n'est pas une question de combien on gagne, c'est une question plutôt de qu'est-ce qu'on va faire pour, eh bien, mieux gérer son argent au quotidien. Ce n'est pas parce que tu gagnes 4 000, 5 000 euros par mois que tu sauras mieux gérer ton argent et qu'il te restera plus d'argent à la fin du mois que si tu gagnais, finalement, peut-être que le SMIC ou 1 500 ou 2 000 euros. Absolument pas. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'organisation, c'est une question d'une certaine méthode pour arriver à mieux gérer son argent. Donc, la règle des 50-30-20, c'est quoi ? Ce que tu vas faire, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te dire que tu vas prendre 50 % de ce que tu gagnes dans ton foyer pour ce qu'on a besoin, les besoins du quotidien. Donc, qu'est-ce que j'entends par les besoins ? Eh bien, c'est tout ce qui est lié peut-être à un loyer, un loyer par rapport à ton logement, peut-être un remboursement de crédit lié à ton logement ou à ta voiture, des assurances, si tu as des assurances, tout ce qui est facture d'électricité, facture d'eau, tout ça rentre dans ce qu'on a besoin, ce qui est nécessaire au quotidien pour fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, en gros, tu es obligé de payer ces sommes-là. Donc, l'idée, c'est que tu réserves 50 % de ce que tu gagnes pour ça. Tu vas me dire, bah oui, mais moi, ça dépasse. Alors, si c'est plus de 50 %, pose-toi les bonnes questions, analyse bien ton compte bancaire, voir s'il n'y a pas des dépenses superflues que tu fais tous les mois, mais qui finalement ne rentrent pas dans le besoin, ce qui est nécessaire d'être payé chaque mois. Peut-être que ça ne rentre pas, peut-être tout ce qui est restaurant, ou peut-être des forfaits que tu as pris, des forfaits téléphones, etc., un petit peu chers, etc. Tout ça, il faut que tu arrives à identifier tous les points et toutes les choses nécessaires que tu peux optimiser. D'accord ? Donc, tu dois absolument dresser un relevé par rapport... Donc, tu prends ton relevé de compte bancaire, limite, tu prends les trois derniers mois précédents, et tu regardes un petit peu, et tu dresses effectivement tout ce que tu as à payer. Et si ça dépasse les 50 %, donc, comme je te l'ai dit, essaie de voir pour optimiser, et si tu n'y arrives pas, on verra à la fin de cette vidéo comment justement grossir ton revenu pour arriver à cette règle des 50 % qui est pour moi indispensable. Ensuite, on va passer donc dans la deuxième règle, qui est la règle des 30 %, c'est-à-dire qu'en gros, les 30 % de ce qui te reste chaque mois eh bien, doit correspondre à ce que tu veux faire. Le premier, les 50 %, c'était ce qu'on a besoin absolument pour fonctionner, pour vivre. Le deuxième, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est des choses que tu peux te priver, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas nécessaires, obligatoires, mais c'est des choses que tu veux. Donc, ça peut être par exemple faire des sorties au cinéma, faire des sorties pour les restaurants, ça peut être peut-être t'acheter un abonnement Netflix, ça peut être peut-être changer de nouveau téléphone, peut-être prendre un nouveau forfait, peut-être partir en vacances, etc. Ça, ça doit représenter 30 % de ce que tu gagnes chaque mois. Donc ça, tu te mets ça de côté, c'est ta petite réserve pour tous tes plaisirs finalement, tout ce qui n'est pas nécessaire, mais toutes les choses que tu veux au fond de toi. Donc ça, c'est 30 % que tu vas réserver. Et enfin, les 20 % restants vont être ce qu'on appelle l'épargne long terme, c'est-à-dire que là, c'est une réserve d'argent. Donc les 20 % de ce que tu gagnes dans ton foyer, eh bien, tu les mets de côté pour... Voilà, c'est une épargne long terme. Donc c'est une épargne notamment pour les coûts durs, s'il y a des coûts durs. Ça peut être une épargne aussi pour les études de tes enfants, puisqu'on le sait tous, quand nos enfants vont être adolescents, ils vont très certainement aller faire des études. Il faudra peut-être payer un logement, il faudra peut-être payer des études supérieures, et tout ça coûte de l'argent. Et si à un moment donné, tu n'as pas assez de réserve d'argent, peut-être qu'ils voudront du coup, eh bien, passer leur permis de conduire. On sait qu'un permis de conduire, ça coûte à peu près 2 000 €. Si tu ne l'as pas anticipé, 2 000 €, c'est un vrai problème. Donc du coup, c'est de l'argent que tu vas mettre de côté depuis un paquet de temps. Et franchement, crois-moi bien que si tu adoptes cette règle-là de manière systématique depuis un paquet d'années, crois-moi bien que ces sommes-là vont commencer à grossir. Alors les 30 % vont être absorbés au quotidien parce que c'est tes plaisirs, et donc tu vas te faire plaisir, bien évidemment. Mais les 20 %, c'est de l'argent que tu ne vas pas toucher. Et encore une fois, je l'ai déjà pu le dire dans des précédentes vidéos, fais bien des virements automatiques pour ces 20 %-là parce que c'est absolument de l'argent que tu dois absolument mettre de côté. Si tu ne le fais pas et si tu reportes, on le sait, on est humain, eh bien, on va reporter de mois en mois et finalement, on ne le fera jamais. Donc c'est pour ça, pars bien sur des virements automatiques pour être certain que cet argent-là soit disponible. C'est juste que cet argent-là a été mis de côté pour les coûts durs, pour gérer les problèmes que tu pourrais avoir dans les années à venir. Donc du coup, cette règle des 50-30-20 va te permettre très clairement de bien gérer ton argent. Mais ce qu'on a vu au début de cette vidéo, le risque, c'est peut-être que les 50 %, tu n'arrives pas, c'est-à-dire qu'imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas me dire 50 %, c'est 1000 euros. Avec 1000 euros, je n'arrive pas à absorber les charges obligatoires. Donc peut-être un loyer, un remboursement de crédit, des factures, etc., etc. Tout ce qui est aussi de taxes, parce qu'effectivement, on a aussi toutes les taxes. Alors à mon sens, les taxes doivent être vraiment, ne doivent pas être dans le, comment dirais-je, on doit vraiment parler du net, c'est-à-dire que toutes les taxes doivent être absolument retirées. C'est vraiment le net. Moi, je te parle des 50 % par rapport au net, net, net. Ce n'est vraiment pas ce que tu gagnes et après, il y a tous les impôts qui vont tomber. C'est vraiment qu'est-ce qui te reste dans la poche à la fin du mois. C'est-à-dire que les taxes, c'est obligatoire, on doit les payer, donc tu dois absolument les retirer de ce schéma 50-30-20. Ça, c'est la première chose. Mais tu vas peut-être me dire, ok, mais Sébastien, même en retirant tout ça et en faisant cette règle-là, je n'arrive pas à me dire que 1000 euros vont être suffisants pour payer mes charges du quotidien. Comme je te l'ai dit, essaie de voir, ce n'est pas moyen d'optimiser un petit peu tes dépenses, peut-être ton loyer, etc. Ou peut-être plutôt partir sur une résidence principale plutôt que de payer un loyer, à voir, à réfléchir, à méditer. Ça dépend vraiment de chacun de ses situations personnelles. Mais ce que tu peux faire, c'est tout simplement partir du principe que tu vas essayer de te créer des actifs. C'est-à-dire que, et si ça t'intéresse, moi je te propose effectivement des formations sur comment créer des business autour de la sous-location professionnelle immobilière et comment créer un business autour de la conciergerie automatisée. Ces business-là, c'est des business où tu peux vraiment partir de zéro ou presque, ils ne vont pas nécessiter un gros apport, pas un gros risque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces business-là vont te permettre de te créer des actifs. Et ces actifs-là, vont te permettre par la suite d'augmenter ton revenu chaque mois. C'est-à-dire que plutôt que tu gagnes 2 000 euros, peut-être que tu vas gagner 2 000 4, 2 000 7, 3 000. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir vraiment le bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment te projeter sur du long terme et pas sur du court ou du moyen terme. Parce que si tu dis, ah ouais, mais je ne vais gagner que 200 euros de plus tous les mois. Ok, mais si à un moment donné, cette petite tâche-là, tu l'as faite une fois, tu l'as refait dans 6 mois, tu l'as refait dans 1 an, tu l'as refait dans 2 ans, eh bien le fait est que peut-être dans 5 ans, tu auras mis tellement d'actions en place, tu auras créé tellement d'actifs en place, eh bien qu'à un moment donné, peut-être qu'à un instant T, cette année, tu gagnes peut-être 2 000 euros, mais peut-être que dans 5 ans, tu auras toujours ton emploi et tu auras réussi à te créer des actifs grâce, eh bien, à l'immobilier. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, donc ça peut être aussi de l'investissement locatif, mais ça peut aussi être créer des petits business. Tu peux très bien te mettre en entreprise individuelle sans forcément créer la grosse société. Tu peux très bien te mettre en entreprise individuelle, te créer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier, grâce à la sous-location, grâce à la conciergerie automatisée, comme j'en parle énormément. Et du coup, eh bien ça va te permettre de te générer peut-être 200 euros, 300 euros, 500 euros de plus tous les mois et ça, mis bout à bout, eh bien ça augmente tout simplement ton revenu global dans ton foyer et donc du coup, tu vas pouvoir effectivement mettre en place cette stratégie, cette règle des 50-30-20 pour, eh bien, et du coup, t'amener à mieux gérer ton argent et à mieux appréhender le futur. Donc si toi aussi, tu souhaites effectivement monter ce type d'activité, te créer des revenus donc complémentaires, eh bien, n'hésite pas dans la partie description, tu verras, je t'ai préparé des formations gratuites par rapport à ça où du coup, je t'explique et je t'apprends comment créer des actifs et comment te créer des business qui vont te rapporter de l'argent sans avoir à utiliser les banques, sans te faire prendre des risques trop importants et sans non plus trop prendre sur ton temps puisque je sais que ton temps est compté et que tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Mais tout ça, crois-moi bien, c'est possible. Partie description, tu verras, je t'explique tout ça de manière beaucoup plus détaillée. On a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi cette vidéo, si ça peut inspirer certaines personnes, n'hésite pas à me dire toi, qu'est-ce que tu mets en place actuellement pour mieux gérer ton argent. Et n'oublie pas, n'oublie pas, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Allez, à très bientôt. Ciao !